Salut à tous, c'est Anne-Sophie. Me revoici pour vous faire la fameuse vidéo de la semaine de grossesse passée. Je suis de retour dans un décor complètement foufou. Un autre décor plutôt. Il n'y a rien derrière. En fait, je suis dans le fameux bureau dont je vous ai parlé dans mes daily vlogs. Parce que si vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait des daily vlogs désormais. Donc ça veut dire des vlogs journées. Voilà donc si ça vous intéresse, allez les voir. Et donc je vous avais parlé dans un des daily vlogs de cet espace bureau qui est en train d'être aménagé parce qu'il est un peu vide, sans déco, etc. Et comme vous pouvez le voir, il est vraiment vide. Je ne me rends pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas de tableau, il n'y a rien. Voilà donc j'ai l'impression que je suis en train de passer un casting. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Je reviens pour vous faire la fameuse semaine de grossesse. Que s'est-il passé ? Donc là, en fait, on est le jeudi et je vous la fais aujourd'hui. En fait, la vidéo, je vais la faire demain parce que demain, ça va être un peu short new timing. Ouais, je parle américain. Ouais, en fait parce que demain, j'ai mon rendez-vous anesthésiste. Sauf que c'est apparemment, donc je vais être partie pour midi et c'est apparemment tout l'après-midi que ça va durer. Donc voilà, le soir, je serai occupée. J'ai des choses prévues. Du coup, je pense que je n'aurai pas le temps, l'occasion de faire la vidéo demain et de la monter et de la mettre en ligne le samedi. Donc ce que je fais du coup, c'est que je la fais maintenant. De toute façon, il y a pas mal de choses à dire. Enfin, des choses qui changent un petit peu, on va dire. Et du coup, le rendez-vous anesthésiste, vous en saurez plus dans une autre vidéo. Dans la prochaine vidéo, peut-être. Peut-être que j'aurai accouché d'ici là. Je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression. Alors, je me trompe sûrement et c'est pas grave. Tout comme j'imaginais que j'allais avoir une fille alors qu'en fait, c'est un garçon. Mon instinct me trahit beaucoup en ce moment. Mais j'ai comme l'impression que je vais accoucher pour la pleine lune du... Je crois que c'est le 10-11 avril, quelque chose comme ça. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà. Donc, ce qui est un peu tôt, on est d'accord. Moi, je préférerais que ça soit vers le 29, etc. Euh... Mais bon... Je sais pas. J'ai un présentiment. Qui est peut-être mauvais. J'espère quand même. Donc, cette semaine, que s'est-il passé ? J'ai tout noté, comme d'habitude, dans mon téléphone. Alors, dans les nouveautés, comme je vous l'ai dit dans un de mes daily vlogs, dans deux daily vlogs, je crois. J'ai, en ce moment... Je suis boutonneuse. C'est-à-dire que, comme pour Jeanne en fin de grossesse, euh... Je commence à avoir plein de boutons. Les hormones s'agitent. C'est genre, oh, mais aidez ! C'est la fin ! Attention ! Je flash de partout ! C'est une horreur. C'est venu d'un coup. Et c'est incroyable, ça ! Fin de grossesse. J'ai des boutons. Alors, je me demande si c'est pas aussi lié à mon alimentation parce que je... Euh... Je mange que des cochonneries. Ouais. En fait, je mange bien, mais je mange aussi des cochonneries. Donc là, je mange beaucoup. Ça, c'est une des nouveautés. C'est que je mange à nouveau beaucoup. Parce que je pense que bébé, même si j'ai encore un petit peu de rondement acide, malgré les cachets, je pense que bébé est quand même descendu assez bas. Et il m'a laissé plus de place dans l'estomac. Donc, du coup, j'ai plus d'espace à remplir. J'ai tout le temps, tout le temps faim. Je mange, je mange, je mange, je mange, je mange. J'ai l'impression même d'après avoir mangé que j'ai encore faim. Ce qui est très bizarre. Donc, je mange beaucoup de cochonneries aussi. Donc, en plus de manger bien, je mange des cochonneries. Ensuite, donc, j'ai ces fameux boutons. Ça, je sens que, encore, je me disais, oui, peut-être que je vais passer outre et que sur les photos de la naissance, je n'aurais pas le visage tacheté. Et en fait, ça va faire comme pour Jeanne. Je vais avoir des marques de reste de boutons sur les photos de naissance. Ça va être une horreur. Super. C'est pas le plus important, vous me direz. Quand même, quoi. Ensuite, j'ai écrit que mon ventre, c'était énormément arrondi. Alors, bébé prend du poids, certes. Mais là, c'est hyper flagrant. Mon mari me l'a dit. En quelques jours de temps, paf, il est sorti, mais énormément. J'ai le ventre tout le temps dupe. Déjà, il est tout le temps contracté, mais j'ai des contractions tout le temps. Pas forcément douloureuses, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est non-stop. Même quand je fais presque rien. Et donc, j'en ai, mais les non douloureuses, ça me dérange pas. Et donc, j'ai ce ventre qui a grossi. Et d'ailleurs, j'ai pris du poids, donc je prends un peu de poids. Ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit entre ça, le fait de prendre du poids, le fait que j'ai les pieds qui ont enflé aussi. Mais vraiment, quoi, je me retrouve, enfin vraiment, j'exagère, parce que quand je suis sortie de la maternité, après l'accouchement, après la naissance de Jeanne, j'avais un de mes pieds, enfin, bas du mollet et un des pieds, je peux vous dire. Encore si ça avait été les deux pieds, ça aurait fait un équilibre. Et là, j'avais un pied qui était complètement enflé. J'avais jamais eu ça toute ma vie. Je me suis dit, mais jamais ça va partir. Ça, je vais rester comme ça toute ma vie. Heureusement que j'avais prévu des ballerines pour la sortie. Mais franchement, j'avais l'air fine. Alors, je peux vous le dire, j'ai jamais eu des pieds aussi enflés. Enfin, des pieds, le pied aussi enflé. C'était le pied, le pied gauche. Alors, c'était... C'était comique, hein. Oh là là. Heureusement que j'avais prévu des ballerines. Moi, je vous le dis. Donc, oui, j'ai les pieds enflés. Pas à ce point-là donc, mais ils sont un peu, un peu gros. Et d'ailleurs, ça me fait un peu peur parce que, ouais. Donc, j'ai les pieds enflés. J'ai pris du poisson rapidement. Et j'ai un petit hématome qui est apparu. Enfin, un hématome. Un petit bleu. Bleu violet comme assez gros, en fait. Qui est apparu au niveau de la cheville. Et il me semble que ce sont des symptômes de pré-éclampsie. ou de hausse de tension, des choses comme ça. Donc, bon. On m'a dit qu'apparemment, en deuxième grossesse, il n'y avait pas de chance d'avoir une pré-éclampsie. Donc, bon. J'ai essayé de croire ce qu'on m'a dit. Mais ça m'inquiète un peu pour ma tension. Je trouve ça assez bizarre que d'un coup, je prenne du poids comme ça. Donc, je surveille un peu. On verra bien. J'ai mon rendez-vous demain. Donc, je vous retirerai ça. Donc, ouais. Et j'ai également dit que... Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans mes vlogs récents. Mais j'ai pris des joues. Donc là, ça ne se voit pas forcément. Mais... J'ai... J'ai de la matière quoi. Ça se voit que je mange un peu de cochonnerie. Voilà. Bon, ça, ça m'avait fait pareil pour ma première grossesse. J'avais fini un petit peu en mode hamster. Ça ne me dérange pas plus que ça. C'est... Ouais. Ça s'en va après. Tant mieux. Euh... J'ai mis également que... Donc, j'ai besoin de beaucoup de siestes. De dormir, dormir. Donc, je ne dors pas forcément dans ma journée. Mais j'en ai besoin. Si je ne dors pas, bah, je suis très, très... Pfff... Je... Je suis étourdie. Hier, par exemple... Bah, hier, par contre, j'avais un petit peu dormi, mais... Bah... Enfin, j'avais dormi 20 minutes. Ensuite, j'ai repoussé mon réveil de 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Bref. C'était plein de sommeil. En me réveillant, j'étais un peu pâteuse. Et, euh... En voulant faire tout bêtement en ranger la vaisselle... Bah, j'ai fait tomber un ramequin. Et voilà, je l'ai cassé. Ça aurait pu être super dangereux en plus parce qu'il tombe vraiment haut. Il atterrit sur d'autres vaisselles. Bref. J'ai eu beaucoup de chance. Euh... Et du coup, je suis très étourdie. C'est pas... C'est... Ouais. C'est un peu embêtant. Juste après, j'ai failli faire une autre bêtise en rangeant encore. Et je me suis dit, oulala, t'arrêtes un peu, tu te calmes, tu vas t'allonger. Je suis allée dans le canapé. Je me suis arrêtée un petit moment. Et, euh... Et après, j'ai repris mes activités. Mais, euh... J'ai tendance à être très étourdie. D'ailleurs, euh... J'ai, en ce moment, les... Aussi, dans les... Dans les choses un peu... Un peu pénibles. Bah, j'ai... J'ai la poitrine hyper douloureuse. Donc là, je... J'ai eu le retour du colostrum. Super. Mais, en plus, plus violent. Bon, là, ça s'est à nouveau arrêté. Mais, du coup, j'ai... J'ai... J'ai ça très douloureux. Et ça, j'aime pas du tout. C'est hyper désagréable, surtout la nuit. Même en journée, en fait. Non, les deux sont désagréables. Et, euh... Dans les choses plus sympathiques. Par contre, bébé arrête de bouger. Énormément. Il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il bouge pas dans le sens... Ouais, ouais, il peut faire la fête parce qu'il a beaucoup de place. Non, non. Il a pas beaucoup de place. Je le sens. Et ça l'énerve. Je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente... La vidéo de la semaine précédente. Que déjà, il me faisait un peu ça. Mais alors là, c'est encore plus flagrant cette semaine, quoi. Il me pousse, pousse, pousse les murs. Et je sens qu'il en a marre. Et d'ailleurs, pendant un moment, j'ai même cru qu'il s'était... Qu'il avait fait un genre de... De rouler bouler. Je sais pas trop. Parce que j'ai eu comme une sensation de malaise. Et en général, c'est qu'il a aussi joué avec le cordon. Mais, euh... Mais c'est glamour. Et du coup, euh... Il... Je le sens très bien, en fait. Et la nuit, la journée, etc. Tout le temps, tout le temps, je le sens. Il bouge, il bouge, il bouge. Je pense qu'il dort pas beaucoup. Il a hâte de sortir. C'est un petit coquin. Voilà donc pour le fameux récap de ma semaine de grossesse. Euh... J'en suis donc à la... Oui, parce que je précise même pas. J'en suis à la... Il me reste 36 jours. Euh... Donc, je suis à ma... Euh... Ah, je vais entamer ma 36ème semaine... Non, pardon. Je vais entamer ma 37ème semaine d'aménorée. Oh ! 36 semaines d'aménorée révolue. Donc, ouais. J'ai entamé la 37ème. Euh... Donc, je vais bientôt arriver dans la zone safe. Je vais pouvoir accoucher sans me préoccuper trop de la santé de bébé. Parce que jusqu'à présent, j'avais quand même assez peur. Voilà. Donc, je vais vous montrer mon bidou pour que vous... Que vous voyez, en fait, où j'en suis. Alors, voyons-moi. J'espère que vous allez bien voir. Donc, l'avantage du mur blanc, hein. Vous allez bien voir mon bidou qui a quand même pris pas mal. Euh... Qui est assez bas. Ça, c'est assez fou. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais il est vraiment bas. Mais... Pfff... En fait, il fait comme ça. C'est... Pfff... Le bidon. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Tenez-moi au courant par rapport à vos grossesses. Peut-être que certaines d'entre vous ont accouché depuis la semaine dernière. N'hésitez pas à me le dire. Peut-être que certaines ont appris leur grossesse. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, faites-moi un petit coucou et je serai ravie de vous accueillir par un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Bah... À la semaine prochaine. Pour le fameux récap de la semaine. Et vous pouvez continuer ou commencer à regarder mes daily vlogs pour suivre le quotidien de ma grossesse, de ma fin de grossesse. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Salut !